Musique Les avocats prendront les dispositions que le droit, comme on dit. Parce que là, c'est un refus. C'est un refus du droit de travailler de l'avocat qu'on est en train de toucher. Parce que j'ai le droit de travailler. On refuse de me laisser travailler. Et c'est un refus à l'accès à la justice pour les justiciables. Donc les avocats, si tout ce qu'on dit là ne fait pas bouger le gouvernement, on ne fait pas bouger le gouvernement, on prendra les dispositions que le droit. Voilà. Maintenant, vous avez la résolution des avocats. Nous avons là le président, le temps de la Fédération des barreaux qui est avec nous. Nous avons le magistrat Edumé qui représente l'association syndicale des magistrats. Nous avons reçu l'aval de l'anama du magistrat Morin qui m'a confirmé l'accord, l'aval des greffiers et des huissiers en support avec notre décision de ne plus descendre au bicentenaire. Nous allons demander aux loyers de 27 sièges de référé d'Abbé Ascorprouche pour les ordonnances gracieuses. Et s'il le faut pour toute autre plaidoire, de 20 sièges dans un autre local autre que le bicentenaire. Le bicentenaire, nous n'en voulons plus. Je vais faire les démarches auprès du porcain pour que le porcain reçoive les plaintes ailleurs que le bicentenaire. Le bicentenaire n'est plus pour nous. Le bicentenaire, comme on l'avait déjà dit, on va donner le bicentenaire à l'armée. Le bicentenaire, c'est pour l'armée, ce n'est pas pour les avocats. C'est un endroit qui a toujours été dangereux, qui a été dangereux depuis des temps antiques. Et ça empire chaque jour. Maintenant, si nous continuons à aller au tribunal, il n'y aura plus d'avocats dans un certain délai. Et du système, nous nous disons que le rédispose est à délocaliser le tribunal. Mais on peut nous dire et le faire, il y a tout un monde. Après 4 ans et demi de nos travail, nous pensons que c'est assez. Et on dit que tout ce ministère a dit que nous n'avons pas de dire qu'elles nous ont pas de concrètes. Nous n'avons pas de promesses encore. Parce que les promesses, nous n'avons pas de promesses. Nous faisons des promesses en janvier, nous n'avons pas de tribunal. ma PD, même pas j'aime jouer un tribunal là, vraiment. Donc c'est ça nous besoin, nous même. Konkretisation. Tant c'est l'état, c'est l'état qui couche chez le local, c'est l'état pour décider. C'est là, le tribunal là, mettez là. Empe, c'est tout. Et puis moi même, mal dans le tribunal. L'état décider, juge joué à boire dans le tribunal. L'état décider, refi à boire. Et puis nous nous allons décider à boire dans le tribunal. Sou décider, là encore petit, bon, nous nous allons à boire dans le tribunal. Et puis d'ailleurs, d'ailleurs, je suis âgée, donc vous, peut-être que vous ne le saviez pas, mais le tribunal n'est pas toujours avec le Konkret. Il n'a pas été avec le Konkret. Le Konkret était à la rue du docteur Aubry et le tribunal était à la rue de la Réunion. On n'est pas obligés de les mettre ensemble. Maintenant, nous vivons une situation exceptionnelle, un problème exceptionnel. solution exceptionnelle. On ne peut pas mettre les deux, les trois ensemble. On les met séparément. Le bon devoir pour la Fédération Barreau d'Haïti est associé voie à la voie les différents confrères et consoeurs du barreau de Bois-au-Prince pour nous dire halter là parce que le problème qui vient là n'est pas daté d'hier. Le palais de justice de Bois-au-Prince était infréquentable depuis tantôt trois à quatre années. donc je ne veux dire une situation librement inacceptable et revoltante et c'est pour ça que la Fédération trouvait que depuis ce qu'il y a eu de gens pour y accueillir sans réserve cette résolution qui vient d'être prise par l'Assemblée des avocats du barreau de Bois-au-Prince pour nous mettre le gouvernement face à la responsabilité qui est celle de garantir la sécurité des vies et des miens et permettre le fonctionnement du service public de la justice qui doit être permanent et qui doit être constant. c'est un signe de solidarité aux avocats dans l'objectif qui rejoignent la délocalisation du palais de justice de Bois-au-Prince et moi c'est aussi le vœu le plus cher des autres associations sœurs comme ANAMA comme APM les associations des huissiers et des greffiers. Donc je me rappelle depuis avant le décès tragique du bâtonnet d'Orval nous t'écrions les conjointes déjà à des quittes adressées au premier ministre Jout de l'époque en vue de trouver une issue favorable à la question par les justices de Bois-au-Prince qui est nos zones de nos droits et nous même en tant que associations syndicales de magistrats nous pensons l'initiative avocale très juste puisque nous même en tant que magistrats nous loger nos mêmes anciens est-ce pourquoi présence RENAMA en tant qu'association de magistrats l'île aux côtés de ces autorités civiles juste pour nous capables soutenir cause la délocalisation du palais de justice de Bois-au-Prince qui sont conditions sine qua non pour que justice capable est rétablie en la société où de la société